Musique Et bien au AKTP les amis, c'est DarkMagicarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour l'ouverture des cases 13, 14 et 15 du calendrier de l'Avent Funko Harry Potter comme on en a l'habitude, vous avez compris maintenant, vous avez compris la rengaine, c'est toujours pareil. Je suis un petit peu moins disponible, comme tout le monde d'ailleurs, puisque maintenant on se rapproche des fêtes de fin d'année, il faut faire les dernières emplettes, les derniers petits préparatifs, les paquets, préparer les paquets, etc. Donc je suis un petit peu moins disponible, et puis c'est pour vous aussi, puisque j'ai vu que vous aviez un petit peu du mal à suivre le rythme, donc on approche vraiment de Noël cette fois-ci, on espère avoir un trio digne de ce nom, puisqu'il ne reste pas tant de temps que ça. Donc on se retrouve aujourd'hui jeudi 13 décembre pour l'ouverture de la case numéro 13, qui je l'espère va nous porter bonheur, ce n'est pas vendredi 13, mais on espère avoir quelque chose d'assez correct au final. Je vois des couleurs déjà que je ne connais pas, donc ça risque d'être un personnage assez secondaire, et non, 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 c'est pas un personnage spécialement secondaire, mais je suis assez content quand même de l'avoir. Il s'agit d'Albus Dumbledore, le célèbre Albus que l'on ne présente plus et que vous connaissez tous, même si vous n'êtes pas spécialement fan d'Harry Potter. Je pensais vraiment, je tablais sur le fait d'avoir ce Albus plutôt le 24 décembre, vous étiez nombreux à avoir pronostiqué ceux-là aussi, on l'a aujourd'hui finalement, dans sa tenue habituelle, avec ses petites lunettes, son chapeau, ses cheveux grisonnants et sa petite barbe. Voilà, content de l'avoir quand même, voilà, on savait qu'on l'aurait, pas spécialement surpris, mais content, et voilà, c'était un must-have, c'était vraiment un personnage qu'il fallait avoir absolument. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, on se retrouve demain, pour l'instant on est bon, j'espère qu'on va rester sur le bon rythme et sur la bonne lancée. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge d'or, j'ai déjà si ça vous a plu les amis, on se retrouve demain matin, comme d'habitude aux Aurores, pour ouvrir la prochaine case, à demain ! Et donc voilà les amis, on se retrouve, nous sommes le vendredi 14 décembre, et nous avons eu hier Albus Dumbledore, donc j'espère que ça va vraiment continuer sur cette lancée, j'espère qu'on va pas être trop déçus, puisque l'étau se resserre, et l'étau se resserre vraiment, puisqu'il ne reste plus que 10 personnages à avoir, donc 10 figurines. On a eu pour l'instant que 3 ou 4 figurines qui me plaisent vraiment, et on a Mimi Géniard, on a Luna Lovegood, Edwige, le Sombral, et Dobby, donc 5. Voilà, j'espère qu'on va avoir des créatures un petit peu, parce que ça commence à manquer, on a beaucoup beaucoup de personnages, et je vois quelque chose, voilà, je ne vous le cache pas, je vois quelque chose qui ne me plaît pas du tout, c'était ce que je redoutais un petit peu, et ce que bon nombre d'entre vous redoutaient. Il s'agit d'un deuxième Harry Potter, mais dans une tenue différente. Là, très très déçu, ça implique, ça implique également que nous allons certainement avoir Ron, Hermione, et d'autres personnages dans différentes tenues. Voilà, là c'est la tenue, voilà, je suis très très déçu, il s'agit de la tenue dans les premiers opus, c'est tout simplement la chemise à carreaux et les lunettes cassées, voilà, c'est les premiers opus, juste avant qu'Hermione nous fasse le fameux Oculus Réparo pour réparer les lunettes d'Harry dans le premier opus, vous connaissez tous ça. Très déçu, très déçu, parce que c'est vrai que 24 cases, ça laissait quand même place à l'imagination, on a énormément de personnages dans la saga Harry Potter, c'est vraiment très dommage, il a fallu encore une fois satisfaire les personnes, le grand public qui n'aime que les personnages principaux, donc voilà, je vous avoue que là, là c'est un très très mauvais point, j'espère qu'on n'aura pas trop trop de personnages dans ce cas-là, voilà, on n'est pas à l'abri, mais bon, c'est comme ça les amis, j'espère que ça vous aura plu quand même, on croise les doigts vraiment pour demain, pour finir sur une bonne note cette semaine de vidéo, donc à demain les amis, salut salut ! Allez, on est chaud les amis, on se retrouve en ce samedi 15 décembre, voilà, c'est la dernière ligne droite vraiment avant les fêtes de fin d'année, on a eu hier, malheureusement, un deuxième Harry Potter, donc on croise vraiment les doigts pour ne pas avoir Ron ou Hermione, ou quoi que ce soit, on espère vraiment une créature, là voilà, il faudrait vraiment qu'une créature sorte, ou un personnage très très secondaire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu quand même, de mémoire, depuis Dobby, depuis Dobby, on n'a pas eu de choses vraiment spéciales, j'ai un petit peu de mal, comme d'habitude, à ouvrir les cases, vous savez que je suis très minutieux, et très maniaco-dépressif, on va dire, je ne veux rien faire tomber, je veux tout remettre toujours exactement à sa place, que tout soit droit, net et précis, et pour aujourd'hui, je ne reconnais pas le personnage pour l'instant sans avoir ouvert, des couleurs un petit peu spécifiques, ah si ça y est, c'est bon, je crois que je l'ai reconnu avec ses petits yeux et sa petite tenue, il s'agit de Minerva McGonagall, le fameux professeur McGonagall, on aura eu Albus et Minerva dans la même vidéo, voilà, c'est assez sympa, bon voilà, c'est pas exceptionnel, mais je trouve, c'est quand même un personnage déjà que j'aime beaucoup, dans la saga Harry Potter, il fallait l'avoir aussi, voilà, un jeu de couleurs qui change un petit peu, on n'avait pas eu de personnages dans cette gamme de couleurs, un petit peu vert, vert kaki, voilà, on va la mettre bien évidemment à côté du fameux Albus Dumbledore, voilà, une ouverture mi-figue, mi-résingue quand même, si on peut finir là-dessus, voilà, très déçu quand même par ce fameux Harry, et on attend vraiment les créatures avec impatience, j'espère que vous allez passer un bon week-end les amis, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, c'est comme d'habitude vous, les seuls décideurs de la chaîne, d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et surtout, salut salut !